D.O.I. 0.1.5 Lato B D.O.I. 0.1.5 C'est parti pour la première news Tommy, figure et Romeo font une coloration capsule Une coloration lancée le 12 août dernier Cette nouvelle collection avec Romeo Hunt Montre que certains ne chante pas pendant le petit monde de la mode Souvent, se les poussent dans les hometowns ou enchaînent les soirées en Méditerranée Sombrement intitulé Tommy et Romeo Cette nouvelle collection incarne la rencontre entre l'univers du designer américain emblématique Avec Romeo Hunt et mêlent les influences de leurs deux quartiers Le style BCBG de Manhattan et le street style typique de Brooklyn Le résultat a une collection vitaminée, puissante et très intuitive Qui révèle vraiment le meilleur de ses deux talents Un vétéran du secteur reconnu mondialement et la future conclue de la mode américaine Mais qui est Romeo Hunt ? C'est un styliste qui a commencé à faire la une des journaux à l'adolescence Et a refusé de recevoir une bourse du Fashion Institute of Technology Pour un jeune de 13 ans qui a appris la couture auprès de sa grand-mère Ce cours collégial semblait logique de son plus jeune âge Il rassembla les vêtements de sa mère en de nouvelles offres La première capsule Tommy Romeo qui est disponible depuis le 12 août 2021 Le géant CO2 a annoncé le lancement d'une collection en partenariat avec le créateur de mode ir indien Sabiat Saatchi Mukherjee pour l'homme et la femme Qui est disponible depuis le 12 août Après avoir dévoilé toute une capsule aux actions rétro autour de la série de un succès de Netflix Sex Education, HM Explore, un tout notre univers, celui de la maison indienne Sabiat Saatchi fondée en 1999 A Calcutta, à l'occasion de rendre hommage à l'artisanat et au savoir-faire d'un pays aux étoffes broderées et imprimées traditionnelles Aussi riches qu'inspirants Côté accessoires, l'enseigne met en avant une sélection de foulards Un sac type caba orné de franges et d'un patchwork de couleur des ceintures Des chaussures dotées de nombreux ornements Ou encore une multitude de bijoux ornés au nom de pierres colorées Le fruit de cette nouvelle collection sera proposé à la vente uniquement dans la boutique HM de la rue de Lafayette à Paris et en ligne Lauréat de 2019 du prix LVMH, TB Maguco instira le bon marché Rive Gauche dès le 20 août avec une exposition Porte Bonheur Au programme Fleurs et Solidarité Ici l'exposition est imaginée comme l'innombrable fleur Porte Bonheur colorée qui s'épanise selon le designer 20 000 fleurs colorées souvent accrochées dans le magasin comme un mur végétal Faisant écho au conseil positif de résilience, beauté et espoir Le créateur est fier de son ascendance sud-africaine et espère transcender l'esthétique En participant à l'association des signes l'espoir qui mobilise des groupes défavorisés en Afrique Les 20 000 fleurs ont été toutes coulues à la main par 120 femmes de l'organisation Pour ramener les fragments d'Afrique du Sud en France Ces deux pays sont gravés dans le cœur de l'histoire de TB Maguco Cet artiste a toujours été connu pour mettre en avant son héritage culturel africain et ses valeurs féministes La beauté de cette exposition immersive, c'est que les femmes sont devenues plus indépendantes à travers ce projet en prenant en charge la production Chaque couleur sera vendue et tous les bénéfices iront à décider Bien décidé à créer l'événement autour de son offre de produits de luxe, la plateforme de revente a dévoilé il y a quelques jours une opération retail inédite dans les rues de New York et de Los Angeles Loin de l'atmosphère futrine des boutiques de prestige, la machine a été installée sur le trottoir des quartiers de Dumbo et de Silver Lake de Paris des Etats-Unis Au sein de l'automate vitrée, le retailer a opéré une curation de grandes classiques de la marocconie Parmi lesquelles le sac Birkin d'Hermès, le classique de Chanel, le diagramme de Prada ou encore le nano Speedy de Louis Vuitton Particularité de taille, ici pas question de vendre les sacs L'opération organisée sur deux jours consécutifs s'est déroulée dans le cadre d'un concours permettant aux participants de remporter l'un de ces six produits exposés dans chaque distributeur Les potentiels candidats ont ainsi été invités à s'inscrire librement sur un site dédié avant de se rendre devant la machine afin de participer à un quiz thématique via un écran intégré Et vous, vous l'aurez fait ? Et enfin, ça y est, nous avons enfin une date pour le prix LVMH qu'il sera le 16 septembre à Paris N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo où je parlais des différents créateurs de ce prix LVMH plus en détail, je vous le mets sur le i Du coup, la news du jour et également cette dette bien précise qui malheureusement l'année passée n'a pas vraiment été la même chose Parce qu'avec le Covid, ce qui a vraiment tout changé Mais cette année, c'est différent, cette année, le prix LVMH sera vraiment le 7 septembre prochain à Paris Et cette année, pour la première fois, le public aura l'occasion de découvrir sur les réseaux sociaux, les coulisses et les moments forts de la finale du prix LVMH et le parcours des finalistes Ce qui a précisé un communiqué L'an dernier, la finale avait été annulée en raison de la pandémie, comme je vous le dis Et en plus de ça, la dotation de 300 000 euros a été repartie à Paris égale entre les 8 finalistes de l'édition 2020 Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à réagir en commentaire des news que je vous ai présentées aujourd'hui N'hésitez pas à hacker et partager Et n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Rosa Fajanren sur Instagram et Youtube Pour être au courant des prochaines news modes chaque semaine Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news modes et d'autres scandales Parce que oui, on adore le scandale de la mode Et quand la nuit scende sur de moi Je pense à toi Et tout tourne Et tout tourne